Salut ! Comment allez-vous ? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial C-Cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Après avoir disputé le Tour de Slovaquie, Julian Alaphilippe sera bien au départ du Tour de République Tchèque dans une semaine, 25 à 28 juillet. Le français peaufinera sa condition physique avant les Jeux Olympiques. C'est une excellente nouvelle pour les fans de cyclisme. Julian Alaphilippe, double champion du monde, participera donc au Tour de République Tchèque, ce qui promet d'ajouter beaucoup d'excitation à cette épreuve. Avec Kasper Asglin à ses côtés, l'équipe semble être bien préparée pour affronter la compétition. Les organisateurs doivent être ravis de pouvoir accueillir un coureur de renommée mondiale comme Alaphilippe. C'est intéressant de suivre la préparation d'Alaphilippe pour les Jeux Olympiques, surtout avec cette série de courses et de stages. Sa décision de participer au Tour de République Tchèque comme dernière étape avant les Jeux montre à quel point il est concentré sur sa forme et sa préparation. Sa victoire d'étape sur le Tour d'Italie et ses performances solides au Tour de Slovaquie témoignent de sa forme actuelle. Le stage dans les Dolomites avec l'équipe Soudal Quick-Step devrait également renforcer sa condition physique. Les fans auront certainement hâte de le voir compétir aux Jeux Olympiques après cette intense période de préparation. C'est une sélection impressionnante pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Julien Alaphilippe, bien connu pour ses performances spectaculaires, est évidemment un atout majeur pour la course en ligne. Avec des coureurs comme Valentin Madoua, Christophe Laporte et Kevin Vauclin également dans l'équipe, la France semble bien équipée pour rivaliser à Paris. Le fait qu'ils soient tous actuellement engagés dans le Tour de France devrait également renforcer leur forme et leur cohésion d'équipe. Les attentes seront certainement élevées pour cette équipe française au jeu. Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé.